Bonsoir à tous, bienvenue dans Célébdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles, les femmes et les hommes qui font la une. C'est peut-être le plus grand défi de sa carrière. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pour mission d'assurer notre sécurité durant les Jeux Olympiques. Il vient expliquer le dispositif ce soir dans Célébdo. Autre question de la semaine, comment expliquer la multiplication des menaces de mort contre les proviseurs ? Ce sera dans le 6 jeux de m'abuse de Natacha Polony. Et puis comment expliquer la flambée de maladies sexuellement transmissibles ? Vont-elles encore plus augmenter pendant les Jeux ? On demandera à un spécialiste. Toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Louis, Eva, Victor, Mathieu, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, est-ce qu'il y a des voleurs autour de cette table ? Comme ça, on dirait oui. Il y a des civilistes. Je voulais surtout parler de Mathieu Kassovitz, qui braque en famille dans le film Les Rois de la Piste, qui se sort mercredi prochain au cinéma. Il sera notre invité avec Ludivine Sagné, bouleversante en ce moment au théâtre. Elle joue le consentement de Vanessa Springora en plein MeToo du cinéma français. Et puis, qu'est-ce que l'esprit grec ? On posera la question à Nico Salliaga, si on sait, le nouveau livre. Bonsoir Tanguy Pastureau. Bonsoir, salut à tous les amis. Alors, je sais aujourd'hui qu'on va parler beaucoup de Jeux Olympiques. Et moi, je suis frustré parce que je n'ai pas réussi à avoir de place. J'ai dit, je connais Aurélica, c'est tout, mais ça n'a pas suffi. Donc, je pense que le seul moyen de participer à cet événement incroyable, c'est d'être soi-même dans la compétition. Donc, voilà, je vais faire du lancer de disque, mais je n'ai pas de disque. Donc, je m'entraîne avec un gobelet pour l'instant. Et voilà, 1m20. Wouhou, super. Merci Tanguy et à tout à l'heure. Si la fête des Jeux Olympiques est réussie dans 139 jours, ce sera en partie grâce à lui. Si elle est ratée, ce sera de sa faute. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est notre invité. Bonsoir, Laurent Nunez. Bonsoir. Bienvenue dans ce livre. Bonsoir. Cette semaine, monsieur le préfet de police, nous avons à découvert le dispositif de sécurité des Jeux Olympiques qui a été détaillé par le ministre de l'Intérieur. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, il va y avoir une cérémonie d'ouverture en milieu ouvert sur la Seine. Ça s'annonce époustouflant avec une parade de 180 bateaux avec 10 500 athlètes à leur bord. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand défi de votre carrière ? Bonsoir. Oui, c'est le plus grand défi de ma carrière indiscutablement. C'est un des plus grands défis que la France aura à relever de toute façon. Une cérémonie qui va accueillir beaucoup de monde, qui sera en plein air. C'est totalement inédit pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, c'est un grand défi personnel, évidemment. C'est un grand défi pour le ministre de l'Intérieur, sous l'autorité duquel, évidemment, je travaille et qui suit ces sujets de très très près. Et puis c'est un grand défi pour notre pays, surtout, mais qu'on va relever parce qu'on est un grand pays, parce qu'on a eu déjà des événements d'ampleur exceptionnelle à organiser. Tout le monde garde en mémoire la manifestation qui avait été organisée le 11 janvier 2015, après les terribles attentats qui avaient frappé notre pays. On avait presque autant de chefs d'État et de gouvernement que ceux qu'on va accueillir pour les Jeux Olympiques. Et puis depuis, il y a eu l'Euro 2016. Récemment, on a reçu l'Euro à Charles III. Ce que je dis, c'est qu'on sait faire. Il faut parfois sortir des polémiques un peu stériles qu'il y a en ce moment. Dès qu'il y a un petit événement, le moindre événement, nous explique qu'on n'y arrivera pas, que ça sera compliqué. Nous, on est sereins parce qu'on sait qu'on a un savoir-faire dans l'organisation de ce type d'événements. Maintenant, c'est une marge supplémentaire. Je serais très naïf de vous dire que c'est la même chose que les événements dont je viens de parler. C'est un peu la marche au-dessus. Avec un dispositif qui évolue, le nombre de spectateurs de la cérémonie d'ouverture passe de 600 000 spectateurs à 326 000, dont 220 000 qui seront sur les KEO, qui seront invités ou par les collectivités ou par l'organisation des Jeux. En tout cas, si je regarde juste la cérémonie d'ouverture stricto sensu, nous sommes à 100 000 en bas, 500 000 spectateurs en haut. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes, 10 personnes de Paris, le long de la scène. La jauge va être affinée, elle sera autour de 400 000. Tout ça sera confirmé dans les tout prochains jours. Aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture est comme elle était prévue, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes qui regarderont cette cérémonie d'ouverture sur la scène. – Et encore, on n'a pas mis la maire de Paris qui, à un moment, disait qu'il y aurait 2 millions de spectateurs. Ça a beaucoup baissé. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, c'est le grand public qui est exclu ? Parce que ce sera essentiellement sur invitation. – Oui, alors d'abord, pourquoi ça a baissé ? Parce que je vois bien cette succession de prises de positions. Je vois bien où vous voulez en venir. Mais il faut savoir que quand on prépare une manifestation de cette ampleur, et là, on parle des kéos. Sur les kéos, vous allez avoir 100 000 personnes. C'est la partie du comité du cojo, des organisateurs. Ce sont des places payantes, il y a des tribunes. On est en train d'y travailler avec le cojo. Et là, le débat, c'était sur les kéos. Et sur les kéos, c'est un public qui accède par des voies. Vous savez, le long de la Seine, il y a des rues le long des bâtiments. Et il y a un travail technique qui est mené, qui vise d'abord à éviter des mouvements de foule. Et donc, il faut qu'on ait tant de nombre d'entrées par rue, tant de nombre de sorties par rue. Il faut qu'on ait 3 personnes par mètre carré. Tout ça se calcule au détail près. Il n'a échappé à personne qui a eu un débat sur les bouquinistes. Est-ce qu'on les laisse ? On ne les laisse pas. Il reste. Donc, il y a moins de public. Il y a tout un travail technique. – Vous pouvez dire que ce n'est pas la fête populaire qu'on nous promettait au début ? – Non, mais ça, vous pouvez l'admettre et dire que c'est en raison de la sécurité que c'est comme ça aujourd'hui. – Sur la fête populaire, je vais venir. Déjà, passer des premiers chiffres qui ont pu être annoncés, 5, 600 000 sur les kéos à 200, 20 000, c'est pour des raisons techniques. Et puis, il y a une raison sur ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Le fait que ce public-là serait prioritairement, exclusivement même, un public choisi par un certain nombre des organisateurs, les collectivités locales participantes, c'est comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, oui, pour des raisons de sécurité. Ça n'enlève rien, évidemment, au côté populaire de cette fête, puisque les grandes collectivités qui vont inviter ce public, ces 220 000 personnes, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles s'adresseraient en priorité vers des publics de scolaire, vers les CCAS, vers le monde sportif pour ce qui est du cojo. Donc, ça n'enlève rien à la dimension populaire de la cérémonie d'ouverture. En tout cas, nous, pour des raisons de sécurité, c'est une solution que nous préférons. Et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé au Sénat il y a quelques jours. – On continue à parler des différentes polémiques qu'il y a pu avoir cette semaine. On a aussi appris qu'il ne devrait pas y avoir de trêve olympique. Louis Amart, la CGT veut faire grève dans les trois fonctions publiques sur toute la période des Jeux. – Oui, ça fait des mois que la CGT fait planer cette menace et se sert de cet événement comme d'un moyen de pression. Ça a commencé dès l'an dernier, au cœur de la contestation contre la réforme des retraites. Pas de retrait du texte, pas de JO scandait des membres du syndicat qui avaient envahi le siège de Paris 2024, vous le voyez là. Au début de l'année, la CGT RATP a déposé un préavis de grève long de neuf mois, entre le 5 février et le 9 septembre. Mais cette fois, c'est l'ensemble du secteur public qui est concerné. Explication pour ces hebdos de Sophie Binet qu'on a interrogée avec Salomé Delattre. – Les Jeux, c'est un impact pour des centaines de milliers de salariés, celles et ceux qui devront travailler beaucoup plus que d'habitude, à qui on demande de faire des heures supplémentaires, de décaler des congés payés, de venir à Paris alors qu'ils travaillent d'habitude en province. Et pour elles et pour eux, pour l'instant, il n'y a aucune réponse en termes de primes, de rémunération de leurs heures supplémentaires. Voilà toutes les questions que nous posons au gouvernement et aux employeurs depuis des mois et des mois, sur lesquelles nous n'avons aucune réponse. Il y a enfin une table ronde avec les fonctionnaires le 12 mars prochain. Et il faut vraiment que les réponses apportées soient à la hauteur, puisque le gouvernement a fait le choix, pour l'instant, d'avoir un dispositif à géométrie variable et d'annoncer d'ores et déjà qu'il y aurait des primes pour certaines catégories. Par exemple, les policiers qui ont déjà une garantie d'avoir des primes d'un montant conséquent. Et par contre, de l'autre côté, nous n'avons pas de réponse pour les autres fonctionnaires. Ça ne peut pas être le deux poids, deux mesures. Ce ne serait pas juste de dire que les policiers vaudraient plus que les soignants, par exemple. – Laurent Nunez, je vous pose la question. Est-ce que ce serait juste de considérer que les policiers vaudraient plus que des soignants, par exemple ? – Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis sur cette question. Il y a des négociations et des débats, des discussions qui sont en cours. Moi, je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Ce que je sais, c'est que le ministre de l'Intérieur a effectivement annoncé des primes que vous qualifiez vous-même de conséquentes et elles le sont. – 1900 euros. – Parce que les gendarmes, les policiers vont avoir un engagement exceptionnel pendant cette période. Il n'y aura pas de congé sur la période des JO. – Comme pour les autres fonctionnaires. – Sur toute la période de l'été, la période de congé en dehors des JO sera très réduite. Donc il y a une mobilisation exceptionnelle, d'où cette prime exceptionnelle. – Un mot encore sur ces préavis de grève. Vous, comme préfet, vous avez la possibilité de réquisitionner des personnels. Est-ce que vous pourriez le faire ? Est-ce que vous réservez ce droit-là ? – Alors, j'ai effectivement une possibilité de réquisition, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, il n'y a pas de grève annoncée. – C'est exclu que vous le fassiez ? – Très honnêtement, on n'en est pas là. Il faut laisser les discussions se dérouler. Voilà, il y a un petit coup de pression, évidemment, des syndicats. C'est qu'à titre personnel, c'est comme ça que j'analyse la situation. Maintenant, voilà, on n'en est pas là. – C'est le bon hier ? – C'est irresponsable. – C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, je ne veux pas dire que c'est irresponsable. Mais après, les JO, c'est quand même un événement exceptionnel. Le monde entier va nous regarder. Il faut que ce soit une grande réussite. Et il y a aussi une dimension, pardon, un peu d'intérêt général à ce que, pour le pays, à ce que les JO se passent bien. – Louis Amard, il y a deux secteurs qui inquiètent en particulier. – Il y a la sécurité, on va en parler dans une seconde, mais aussi la santé. 15 millions de visiteurs attendus l'été prochain, c'est l'estimation du ministre de l'Économie. 15 millions de touristes potentiellement malades, blessés, accidentés. Une infirmière me disait cette semaine, on n'arrive déjà pas à répondre aux besoins aujourd'hui. S'il se passe quoi que ce soit, une canicule ou une épidémie, on ne pourra pas faire face. En plus, les hôpitaux de la région parisienne ont demandé du renfort à des soignants de province. Ça risque de provoquer des situations de sous-effectifs un peu partout sur le territoire. Pour résumer, les syndicats reprochent au gouvernement un manque d'anticipation. Et puis, il y a le surmenage des forces de l'ordre. Je ne vous l'apprends pas, Laurent Nunez. Un surmenage auquel s'ajoute de l'incertitude. J'ai discuté avec un représentant syndical de la préfecture, un de vos agents, qui m'expliquait être encore dans l'attente d'annonces officielles de votre part sur l'organisation de son travail l'été prochain. Il décrit une grande tension dans vos rangs, une atmosphère anxiogène, c'est son mot. Et il ajoute, on a parfois l'impression que ça a été organisé par les pieds nickelés. Est-ce que vous les ressentez, ces tensions à la préfecture ? Est-ce que vos agents ont raison de s'inquiéter ? Non, à la préfecture de police, il n'y a pas de tension. Il y a une attente. Il y a une attente, effectivement, puisqu'on est en train d'élaborer des plans de continuation de l'activité pendant les Jeux. Nous sommes en train de regarder ceux qui vont être les plus concernés par les Jeux et déterminer un plan d'activité pour savoir qui pourra partir en congé et qui seront les catégories de personnel éligibles aux primes qui ont été annoncées par le ministre. Voilà. Donc, il y a surtout une attente, je crois. – Mais ce sera fait quand ? Parce qu'on est déjà en mars. – Dans les jours qui viennent, maintenant. Dans les jours qui viennent. Vous savez, par exemple, à la préfecture de police, l'activité, en ce moment, pour certains de mes départements administratifs, elle est très élevée en ce moment. Toutes les personnes qui travaillent sur la cartographie, les interdictions de circulation, dont je pense que vous allez me parler, toutes ces personnes, c'est en ce moment qu'elles travaillent. Parce que quand les Jeux commencent, évidemment, tout est prêt. Donc, forcément, pour ces personnes, pendant l'été, on pourra envisager un certain allègement de tâches. Et tout ça, on y travaille, dans la plus grande discussion et transparence avec les organisations syndicales. Et donc, voilà, il y a surtout une attente. Je relativise ce que vous a dit la personne avec qui vous avez discuté. Et puis, pour ce qui est des policiers, et j'en parlais encore avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec les directeurs généraux de la Gendarmerie nationale, de la police nationale, puisqu'il y aura aussi des gendarmes qui vont venir nous renforcer. On va être renforcés, évidemment, sur la plaque parisienne. Il y a un certain engouement autour des Jeux. Et ça, je reconnais bien là, les policiers et les gendarmes que je connais, c'est qu'ils ont vraiment le sentiment que la mission qu'ils vont accomplir, c'est une mission d'intérêt supérieur pour notre pays. Et vous savez que les renforts qui vont arriver, qui vont être effectués en plaques parisiennes, vont se faire en grande partie sur la base du volontariat. Moi, ce que me disent les deux directeurs généraux, c'est qu'il y a un vrai engouement pour participer à la sécurisation des Jeux. – On va parler du dispositif. – Je n'exclue pas ce que vous dites, je n'éluge pas le problème. Je n'en pourrais pas le mot de surmenage, mais c'est vrai que les forces de l'ordre, depuis 2015, parce que la période, elle remonte à il y a longtemps, depuis 2015, elles sont fortement mises à contribution, avec les vagues d'attentats, les manifestations, le mouvement des gilets jaunes, la menace terroriste, donc évidemment, elles sont fortement mises à contribution. Mais comme toujours, comme toujours, ils répondent présent, je suis sûr qu'ils répondront présent, en tout cas, il y a un vrai engouement. – Il y a un dispositif aussi qui est exceptionnel, 45 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés le jour J, le jour de la cérémonie d'ouverture en Ile-de-France, puis ensuite, ça va fluctuer, mais on pourra dire qu'en moyenne, ils seront 30 à 35 000 déployés sur le terrain. Quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est en hausse ? – Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé au Sénat, il y a trois jours maintenant lors de son audition, oui, mardi dernier, on a, la menace terroriste islamiste reste la menace qu'on craint le plus, évidemment, avec, dans toutes ses composantes, la menace endogène, des individus qui sont présents sur le territoire national, qui peuvent passer à l'action de manière isolée, et puis il y a la menace de plus en plus qui revient, qui remonte un peu en puissance, c'est la menace inspirée, c'est-à-dire que la menace inspirée, ce sont des personnes qui vont passer à l'action parce qu'elles vont être incitées à le faire par des membres de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, en l'occurrence plutôt l'État islamique, qui sont en Afghanistan, en Syrie, en Irak, où ils se reconstituent, en Afghanistan, avec la prise de pouvoir des talibans, l'État islamique, il y a un État islamique en Afghanistan qui s'appelle la Wilayah Khorasan, il y a toujours reconstitution en Syrie, en Irak, dans la clandestinité, mais ils reviennent en puissance, et puis ils essaient d'inciter un certain nombre d'acteurs sur notre territoire à passer à l'action. – Et on dit que les Jeux Olympiques sont aussi une occasion, qu'évidemment Al-Qaïda et Daesh aimeraient frapper pendant les Jeux, mais est-ce qu'ils en ont les moyens ? – Pour l'instant, on n'a pas de menaces caractérisées, mais voilà, je vous décris l'état de la menace, endogène, inspiré, puis il y a un troisième type de menace, et là, dont on pense qu'ils n'ont pas les moyens, mais on reste quand même très attentifs, c'est la menace projetée, c'est ce qu'on a connu, – Ce qu'on a déjà vécu. – C'est ce qu'on a connu, évidemment, avec le Bataclan, avec un groupe qui arrive d'une zone djihadiste, pour frapper le territoire national. Bon, on pense qu'ils n'en ont pas les moyens, et on pense qu'une équipe qui essaierait de passer à l'action de manière projetée serait détectée et neutralisée. Maintenant, on ne l'exclut pas et on reste très prudent. Voilà l'état de la menace pour ce qui est du terrorisme islamiste sunnite. – Et sur la menace que vous dites qui est inspirée par l'État islamique, on a vu pendant longtemps des gens qui passaient à l'acte, fichaient S, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que les individus potentiellement dangereux, en tout cas ceux qu'on peut détecter, sont suffisamment contrôlés ou alors carrément qu'on a pu faire exécuter des OQTF ? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez fait le maximum dans ce domaine-là ? – Pour les individus qui sont connus, on les suit d'une manière générale. Enfin, quand je dis les services de renseignement, la préfecture de police, nous avons une direction du renseignement de la préfecture de police qui fait partie de la communauté de renseignement et qui suit aussi des objectifs radicalisés. Donc, on les suit de manière permanente. Alors, suivi, ça peut être un suivi physique pour certains, ça peut être un suivi technique, il y a un suivi qui est permanent. Et le ministre de l'Intérieur nous a évidemment demandé de monter en puissance plus à l'approche des jeux. Donc, évidemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être encore plus attentif dans le suivi de ces objectifs. Parce que souvent, ils sont suivis, mais c'est le passage à l'acte que vous n'arrivez pas à détecter. On a des... On pense à l'assassin de Dominique Bernard. Exactement. Qui était suivi. Oui, mais on a des mesures grâce... Dans le cadre des lois qui ont été adoptées, on a des mesures qui nous permettent de mettre en œuvre des mesures d'assignation à résidence, de contrôle, des visites domiciliaires. Et puis, il y a aussi la récente loi immigration qui va nous permettre d'expulser beaucoup plus d'étrangers, y compris des étrangers radicalisés. Donc, évidemment que toutes ces mesures vont être mises en place à l'approche des JO. Et la menace, parfois, est intérieure. On a appris ce jeudi qu'un employé de la préfecture de police de Paris a été arrêté pour apologie du terrorisme. Il est graphiste pour les JO. Il a été arrêté samedi après-midi alors qu'il disait à un passant qu'il allait faire un carnage. Il a été d'abord placé sous le régime de la garde à vue avant d'être transféré à l'infirmerie psychiatrique. Est-ce que vous en savez plus sur son profil ? Pour l'instant, non, puisque c'est un... Effectivement, samedi dernier, il y a un des personnels de la préfecture de police qui est un administratif, qui est un... effectivement graphiste, qui a tenu des propos qui étaient totalement incohérents, qui a eu un comportement très incohérent sur la place de la Concorde et donc un certain nombre de témoins ont requis les services de police. Donc il a été interpellé et sa garde à vue a duré très peu de temps. Il a été... Enfin, oui, placé en hospitalisation d'office. Donc voilà, il y a eu une enquête en cours et on en saura plus sur la nature des propos qu'il a pris. Ça interpelle parce qu'il est quand même, même s'il est administratif, il est employé de la préfecture de police de Paris. Est-ce que ça veut dire que même la surveillance de vos propres effectifs est compliquée ? Comment vous expliquez que cet homme n'était pas dans vos radars ? La question, c'est pas de savoir, c'est est-ce qu'il aurait... La question qui se pose, c'est est-ce qu'il aurait dû être dans les radars ou pas ? Moi, je ne sais pas pour l'instant ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, encore une fois, pour l'instant, est interné en psychiatrie. Il a manifestement des problèmes psychiatriques. Donc il faut savoir pourquoi il a tenu les propos qu'il a tenus et dès que sa mesure d'internement sera levée, il sera entendu par la justice et on y verra plus clair. Voilà, compliqué pour moi de me prononcer mais évidemment que la première question que je me poserai, si ce qu'il a dit était confirmé, c'est comment... Comment est-ce possible ? Un employé de la préfecture de Paris, comment peut-il être arrêté pour apologie du terrorisme ? de ce qui m'a été rapporté, son comportement et les propos qu'il a tenus étaient très incohérents et les enquêteurs qui ont eu à l'entendre ont tout de suite vu qu'il y avait un problème de comportement et de troubles psychiatriques. Moi, je n'en sais pas plus. Je ne veux pas aller au-delà. Ce que je sais, c'est que quand ces mesures de nature médicale seront levées, il sera évidemment entendu. Ces problèmes de troubles psychiatriques, on les voit revenir assez souvent. On pense à ce qui s'est passé à la gare de Lyon début février avec un homme malien qui frappe des passants à coups de couteau et à coups de marteau. Il y a aujourd'hui sur le territoire français des gens qui ont eu des parcours extrêmement difficiles, de souffrance, qui arrivent en France et qui ne sont pas pris en charge. Est-ce que c'est une de vos craintes de ne pas réussir à anticiper ce genre de choses et quels sont vos moyens face à cela ? – Alors, d'abord, vous me donnez l'occasion de préciser une chose. Souvent, j'entends… C'est une réalité. C'est une réalité. Dans les personnes radicalisées, on a 25 à 30 % qui ont des problèmes psychologiques et parfois psychiatriques. Et dans les auteurs, dans les personnes qui passent à l'acte, c'est aussi le cas. Alors, souvent, on nous dit, vous dites ça pour minimiser le problème. Non, ce n'est pas pour minimiser le problème, bien au contraire. Ce n'est pas parce qu'un auteur souffre de troubles psychiatriques que ça ne va pas être qualifié d'attentat terroriste. Donc, j'entends souvent sur les sites complotistes, j'ai l'extrême droite, l'ultra droite, on nous dit que c'est une façon de minimiser le problème. Absolument pas. C'est une réalité. La réalité, c'est que ça rend les choses beaucoup plus complexes parce que quand quelqu'un souffre de troubles psychiatriques et qu'il est en même temps radicalisé, faire la part des choses entre ce qui relève de la psychiatrie, du médical et ce qui relève de la radicalisation, c'est très compliqué. Donc, ce que nous faisons et le ministre de l'Intérieur a demandé vraiment qu'on monte en puissance sur ce sujet, c'est que les relations entre les services de renseignement qui travaillent sur l'antiterrorisme et le monde de la psychiatrie soient beaucoup plus fluides qu'elles ne l'ont été par le passé. Et donc, de plus en plus, les services de renseignement ont la possibilité de s'appuyer sur des psychiatres qui vont donner leur analyse sur un profil et nous dire, attention, lui, c'est plus du médical, mais on le suit quand même, je vous rassure. Ou alors, c'est vraiment de la radicalisation. On a besoin d'avoir des relations beaucoup plus fluides, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais le ministre de l'Intérieur avec évidemment la ministre de la Santé veut aller beaucoup plus loin sur ces sujets. On voit à quel point c'est difficile. On sait qu'il y a un million de personnes qui vont être criblées, c'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête sur un million de personnes, alors il y aura ceux qui travaillent sur les Jeux olympiques, ceux qui sont invités, les habitants, les athlètes aussi, tout le monde est criblé. Et pour les touristes, vous allez faire comment ? Est-ce qu'on peut dire que fatalement, il y aura des trous dans la raquette parce que vous ne pouvez pas surveiller tout le monde ? Alors, ce sont des enquêtes administratives, c'est la loi qui avait été adoptée pour les Jeux olympiques qui a étendu le champ de ces enquêtes, ce qui nous permet de procéder à des enquêtes sur toutes les personnes qui vont participer finalement au jeu, y compris les athlètes, effectivement, les prestataires, les organisateurs, ces enquêtes administratives, elles ont un cadre juridique, elles ont un cadre juridique. Mais quand vous parlez des touristes, non, enfin, les touristes qui viennent à Paris pour les Jeux, non, évidemment, ils ne font pas l'objet d'enquêtes administratives. Et puis, vous avez le travail des services de renseignement quand même, qui visent à détecter les gros par risque. Ceux qui vont louer un appartement qui a vu sur la cérémonie, par exemple. Ah oui, alors là, c'est autre chose, effectivement. C'est-à-dire que nous allons considérer que le périmètre de la cérémonie d'ouverture, qui est quand même un événement extrêmement sensible où il y aura un haut niveau de sécurité, nous allons considérer que son périmètre de protection ne va pas se limiter à la scène et aux tribunes, mais on va effectivement y inclure les immeubles riverains, tous les immeubles qui ont un visuel sur la scène. Et pour rentrer dans ce périmètre, plusieurs jours d'ailleurs avant la cérémonie, il faudra s'inscrire sur une plateforme, donc, en quelque sorte, j'ouvre les guillemets, montrer pas de blanche, c'est-à-dire s'inscrire, expliquer les raisons que l'on a de rentrer dans cette zone, évidemment ça peut être pour... Même si on loue en passant par une plateforme, on sera obligé de le faire. Et on a évidemment informé les prestataires en question de la nécessité d'informer les personnes qui vont louer qu'il faudra s'enregistrer, se faire connaître et évidemment que nous procéderons aux enquêtes de sécurité nécessaires. Ce sont des personnes qui vont voir la parade et donc il y a là une vulnérabilité qui sera maîtrisée grâce à ces enquêtes administratives évidemment qu'on va faire et à ces contrôles bien évidemment puisqu'on aura énormément de policiers et de gendarmes sur ce périmètre plusieurs jours avant la cérémonie et évidemment pendant la cérémonie. Autre menace, celle des drones auditionnés au Sénat, Gérald Darmanin a déclaré c'est sans doute l'attentat de demain, un drone chargé d'explosifs qui vient dans les théâtres extérieurs comme en Ukraine, il l'a dit au 20h de France 2. Est-ce que les drones sont la principale menace aujourd'hui ? C'est une des principales menaces donc le ministre de l'Intérieur a évidemment raison de le dire sur certains théâtres d'opérations c'est le cas évidemment dans le conflit en Ukraine où on a des drones qui portent des charges explosives des drones militaires ce sont des drones militaires mais dans d'autres pays on a pu voir que des terroristes cessaient évidemment à transporter des explosifs avec des drones nous ne l'avons pas encore connu ça dans notre pays mais bien sûr on est prêt on s'y prépare parce que pendant la cérémonie d'ouverture il y aura aussi les drones pour les jeux il faudra détecter les drones ennemis des drones amis et après supposons qu'on détecte un drone ennemi vous ne pouvez pas l'abattre puisqu'il y a des gens en dessous alors d'abord je note que Aurélie Casse vous avez le bon vocabulaire on parle effectivement de drones amis de drones ennemis donc pour ce qui est de la lutte anti-drone c'est vrai que c'est une des menaces principales on a tout un dispositif qui est à la main des armées qui travaillent évidemment avec nous avec la préfecture de police avec le préfet de police et la lutte anti-drone c'est plusieurs choses d'abord c'est la détection ça c'est important et c'est là où le concept de drone ami-ennemi est important évidemment que moi comme préfet de police en charge d'autoriser le survol des drones je ne vais pas autoriser tous les drones à survoler la cérémonie même les Jeux Olympiques d'une manière générale déjà dans Paris il y a une interdiction de survol permanente donc on m'autorisera on voudra de belles images aussi de cette cérémonie on voudra de belles images donc on autorisera les drones évidemment de l'organisateur on verra les demandes des médias qui nous sont adressés j'en profite pour passer un message ce sera très limité on ne va pas autoriser beaucoup de drones on ne va pas autoriser beaucoup de drones mais ceux-là on les connaît on est capable de les détecter et puis ensuite il y a effectivement les drones ennemis qui sont des drones qui vous savez dans la plupart des cas pour l'instant puisque c'est le dispositif dont je parle on l'a testé depuis longtemps sur la Coupe du Monde par exemple exactement vous avez intercepté des drones on a intercepté des drones c'était plutôt on était plutôt sur un profil on a eu quelques dizaines d'interceptions quand même mais on était plutôt sur des profils de touristes qui s'amusent à filmer vous êtes sûr de ça ? c'était pas en test ? on en est sûr puisqu'on a interpellé un certain nombre d'auteurs et donc leur profil a pu être examiné mais donc on fera la même chose pour la cérémonie d'ouverture le point 1 il faut détecter ça c'est important ensuite il faut si possible on essaie de brouiller d'empêcher le drone d'évoluer et quand on n'y arrive pas on neutralise voilà donc effectivement ça peut être une mesure la neutralisation ça peut être la prise de contrôle et voilà il y a plein de techniques ça peut être la prise de contrôle il y a certains drones sans forcément l'abattre quand on intervient qui retournent au point de départ et puis il y a évidemment la mesure ultime qui est d'abattre ce drone si vraiment il constitue une menace à deux reprises ces derniers jours des ordinateurs et des clés USB qui contenaient des informations confidentielles sur les Jeux Olympiques ont été volés alors du matériel qui était en possession dans un premier temps d'un employé de mairie et ensuite de la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avistad alors Tony Estanguet s'est voulu rassurant en affirmant qu'il n'y avait pas de données sensibles qui avaient été dérobées comment c'est possible ce genre de situation est-ce que vous briefez suffisamment les gens qui travaillent pour les Jeux Olympiques en ce moment sur ces risques là oui alors dans ces deux affaires ça n'était pas contrairement à ce qui a pu être dit des plans de sécurisation des Jeux mais des plans quand même c'était des plans de circulation je vais y venir dans le premier cas c'était des plans de ce que j'en ai compris puisque dans le premier cas c'était un fonctionnaire de la ville de Paris donc Mme Hidalgo s'est exprimé sur le sujet c'était plutôt des plans de signalisation des feux routiers des signalisations de canaux bon ce ne sont pas des plans hypersensibles mais ce n'étaient pas des plans de sécurisation des Jeux et dans le deuxième cas on est effectivement sur des plans de circulation c'est une responsable d'un hôpital de l'agglomération parisienne c'est pas chaud quand même on ne peut pas le plan de circulation alors ce ne sont pas des plans de sécurisation des Jeux les remarques que je veux faire c'est que un la première évidemment ce n'est pas terrible quand on a ces responsabilités là et qu'on se balade avec des plans ce n'est pas bien de se balader avec voilà mais la question des bases c'est est-ce qu'ils ont été briefés parce que ce n'est pas bien mais est-ce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent attention forcément à ce niveau de responsabilité forcément voilà l'ingénieur de la ville de Paris exercé dans un secteur d'activité où forcément on est briefé de ce genre de choses il y a une dimension disciplinaire qui je crois va être prise en compte par la ville de Paris la deuxième chose que je veux dire c'est que attention les plans de sécurisation des JO les vrais plans de sécurisation on n'imagine pas qu'ils se baladent sur une clé USB avec n'importe qui on espère si c'était le cas on aimerait bien que ça s'arrête et surtout c'est nous qui les avons c'est les services c'est mes collaborateurs qui les ont c'est mes équipes c'est évidemment au ministère et tout ça est conservé sous le grand secret la question c'est derrière en fait c'est vraiment est-ce que tout le monde est extrêmement bien briefé sur tous les risques qu'il peut y avoir quand on sait qu'il y a des menaces aussi terroristes numériques qui peuvent arriver dans cette période-là et tout le monde est briefé et de plus en plus avec la menace cyber qui peut prendre plusieurs formes bien sûr la menace cyber ça peut être effectivement un vol physique d'appareils électroniques et ça va jusqu'à ça vous inquiète ou pas alors par rapport à la menace cyber ce qui s'est passé est-ce qu'il y a un risque d'infiltrer le réseau d'une façon ou d'une autre non parce qu'on a l'ANSI qui a fait un travail remarquable qui continue qui voit tous les opérateurs qui analyse tous les systèmes d'information après qu'on fasse l'objet d'attaques cyber c'est une probabilité qui est évidemment très forte puisque les précédents jeux d'ailleurs le CIO le comité international olympique qui est à Paris en ce moment puisqu'ils viennent régulièrement nous inspecter voir un peu comment on travaille le CIO nous rappelait que lors des précédents jeux il y avait eu énormément énormément d'attaques cyber donc évidemment c'est une menace à laquelle on se prépare entre autres entre autres entre autres menaces bien sûr autre actualité de la semaine plusieurs attaques contre l'école un proviseur d'un lycée parisien a été menacé de mort il y a eu des heures devant un lycée à Cachon dans le Val-de-Marne et une fusillade près d'une crèche ailleurs dans le Var c'est le si je ne m'abuse de Natacha Pologne Natacha on s'arrête sur une des images qui a marqué la semaine le ministre de l'éducation et le préfet de police de Paris au lycée Maurice Ravel pour soutenir le proviseur qui est menacé de mort oui alors on va résumer donc le mercredi 28 février des élèves de BTS donc majeurs se dirigent vers la sortie elles sont dans la cour de récréation et commencent à remettre leur voile sans attendre d'être sorties de l'établissement le proviseur leur demande de respecter la loi tout simplement mais l'une d'entre elles continue son chemin comme si de rien n'était le proviseur l'interpelle d'une main sur l'épaule et lui demande d'ôter son voile le ton monte et la suite est totalement dingue puisque la jeune fille porte plainte pour violence en expliquant que le proviseur l'aurait tapée violemment au bras l'affaire évidemment se retrouve immédiatement sur les réseaux sociaux le geste devient une gifle et le proviseur accusé de racisme et d'islamophobie est menacé de mort est-ce qu'on est en train de perdre la bataille de la laïcité à l'école ? autant la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école a été efficace en apportant une réponse précise autant sur le plan idéologique nous sommes en effet en train de perdre la bataille de la jeunesse on a consacré un dossier dans Marianne aux 20 ans de la loi interdisant les signes religieux à l'école 52% des lycéens en 2021 se disaient opposés à la loi ils ne comprennent pas la laïcité parce qu'on la leur transmet pas assez donc ils plébiscitent la tolérance perçue comme le respect pour les religions et ça ne tient absolument pas compte ni du prosélytisme ni de l'emprise des religions sur les individus c'est-à-dire une attente à leur liberté et pendant ce temps certains testent en permanence l'institution scolaire pour la faire flancher et il faut ajouter que ça s'inscrit dans un climat de plus en plus violent ce lundi 170 directeurs d'établissement scolaire parisien c'est-à-dire la moitié d'entre eux sont venus manifester devant la Sorbonne pour soutenir le proviseur mais aussi pour raconter toutes les menaces dont ils font l'objet on parle de quel type de violence Natacha ? c'est par exemple des menaces de mort de la part de parents des je sais où vous habitez à la moindre décision des plaisantes au moindre conseil de discipline une famille entière par exemple qui vient proférer des menaces dans le bureau du proviseur parce que le petit dernier a échoué au rattrapage du bac et que c'est de la faute de l'établissement scolaire la convocation était à 8h c'était trop tôt pour Choupinet ces violences ordinaires sont en train de gangréner la société française c'est tout tout de suite moi d'abord je veux et j'exige et les réseaux sociaux sont là pour exciter tout le monde alors Laurent Nunez cette augmentation du degré de violence quotidienne comment est-ce que vous l'analysez d'abord et ensuite quelles sont les armes de l'état pour l'enrayer ? d'abord je crois que vous avez parlé de crise d'autorité oui il y a une crise d'autorité qui touche qui touche pas que l'éducation nationale dans tous les secteurs on demande une analyse personnelle je vous la livre et il faut il faut réinjecter de l'autorité à tous les étages c'est ce qu'a rappelé le président de la république ce que dit le premier ministre le ministre de l'intérieur et c'est la politique que nous menons de rappeler cette fermeté cette autorité ça passe par un rappel essentiel des règles en fait des règles nous ce qu'on fait côté force de l'ordre quand il y a ce genre d'incident d'abord il nous remonte donc on a tout de suite une information on intervient sur les réseaux sociaux pour essayer de retirer ces contenus qui sont des menaces de mort au cas d'espèce il y a eu des menaces de mort donc on essaie de faire en sorte que ce soit retiré mais on poursuit aussi en judiciaire les auteurs donc dans l'affaire que vous citez moi j'ai mes effectifs du 36 bastions les anciens du 36 qui est désorfèbre la direction de la police judiciaire qui est en charge sous l'autorité du parquet national de lutte contre la haine qui est en charge des investigations et qui vont s'attacher à retrouver les auteurs de ces menaces et vous en êtes où ? les investigations se poursuivent et j'ai bon espoir évidemment qu'on retrouve des auteurs et puis ensuite le commissaire de police du 20ème arrondissement que je veux saluer évidemment a tout de suite pris la tâche du proviseur on a eu dans certains établissements on va même jusqu'à mettre en place des protections des proviseurs alors je sais c'est pas normal je sais que c'est pas normal ça donne pas envie de devenir directeur d'établissement ou professeur mais ce sont des mesures de protection importantes parce que je crois que c'est quand même un soutien que l'on doit vraiment à ces enseignants on va maintenant voir comment l'actualité a été traitée par les médias cette semaine dans le vu part de Mathieu Béliard on se demande si on ne serait pas un pays de gros râleurs non vous croyez bonsoir bonsoir Mathieu c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des Jeux Olympiques les gros râleurs ne sont jamais loin on doit reconnaître au président de la république de l'avoir anticipé dès 2017 regardez il parlait aux organisateurs vous avez réussi à faire taire les grincheux ceux qui disaient que c'était trop cher que nous n'étions pas faits pour cela que nous n'étions pas prêts une fois encore que nous n'avions pas la crédibilité que ça n'était pas notre tour ou que sais-je il y en aura encore des grincheux et il y en a à croire que c'est un sport bien français pour lequel on glanerait toutes les médailles râler avant d'avoir mal on ne hurle jamais sa joie avant le bonheur en revanche on hurle toujours avant d'avoir mal alors il faut dire qu'on pourrait lancer la météo des galères supporters par milliers enfin vous connaissez ça par coeur alors en une ingorgement de la capitale transport devant 8 millions et demi de téléspectateurs sur TF1 les enfoirés ont brocardé les Jeux à Paris le SOS d'un sportif en détresse dans les bouchons ou la scène de M version pollution de l'eau et cette semaine aura donc aussi vu revenir la question de la cérémonie d'ouverture sur invitation ça on en a parlé ça fait grincer des dents et c'est vrai que dans les micro-trottoirs c'est la soupe à la grimace ça devient ridicule on n'est plus du tout dans l'esprit de coubertin pour moi mais bon ça sera clairement au moins la fête ça ne sera pas un match de foot à la finale de la coupe du monde par exemple très populaire ça fait à mon avis depuis très longtemps que c'est plus populaire dans tous les Jeux Olympiques c'est une histoire d'argent je pense on est pris en otage je me sens prisonnière en fait dans ma propre ville c'est d'une modalité sans nom c'est un phénomène capitaliste comme on a l'habitude et puis dernière polémique la fiche officielle de ces Jeux de Paris 2024 la voici vous l'avez peut-être vue apparaître cette semaine oeuvre d'Hugo Gattoni qui nous nous a inspiré les où est Charlie de notre enfance ça c'est parce qu'on a gardé à côté puéril la droite française elle c'est pas Charlie qu'elle cherche sur l'affiche c'est le dernier sujet de débat autour des Jeux l'artiste n'a pas dessiné la croix au sommet du dôme des Invalides il n'est pas un hasard si on retire précisément la croix on décide de renier des symboles il n'y a pas non plus de drapeau tricolore il n'y a pas un drapeau français si 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 regardez il y a des petits bleus blancs rouges quand même par ci par là on voit c'est quasiment même une cocarde bleu blanc rouge vous n'appréciez pas le côté surréaliste de cette affiche non mais c'est pas seulement ça c'est que derrière ça c'est triste monsieur Benhamy mais bien au contraire vous trouvez que c'est triste d'aimer son pays vous trouvez que c'est triste de reconnaître c'est triste tout on peut jouer à la maison avec l'affiche elle cherchait des choses dessus cette affiche elle fait hurler la droite et l'extrême droite française quitte à raconter n'importe quoi est-ce que vous voulez que la France et l'Europe deviennent musulmanes ou est-ce que vous voulez que l'Europe reste européenne pour nous le grand sujet c'est l'islamisation de notre pays et de notre continent et cette affiche elle participe à l'islamisation de la France tout ce qui participe pas directement non pas directement bon alors on va arrêter parce que ça part dans tous les sens après on va essayer de calmer tout le monde et puisqu'il paraît que la musique adoucit les mœurs ce qui circule pas mal aussi autour des jeux cette semaine c'est la danse officielle ah ouais non mais on essaye on essaye on essaye je sais que vous n'avez jamais peur de mouiller le maillot bras gauche bras droit bras droit bras droit bras droit bras droit droit c'est la danse officielle enfin c'est la danse c'est la danse c'est la danse Et je reprends les propos d'une journaliste pour expliquer aussitôt après que, puisqu'on parlait de la fermeture des ponts sur la Seine, et je reprends sans doute maladroitement son expression, mais pour la démonter aussitôt, en expliquant qu'on allait laisser plein de ponts ouverts, qu'on avait obtenu du cojo. Cinq au centre vont rester au vert et les véhicules d'urgence pourront passer n'importe où. Qu'on puisse avoir, parce que pendant la cérémonie d'ouverture, on va avoir un périmètre de protection qui va se mettre en place plusieurs jours avant, donc pour rentrer, on sera contrôlé. Donc on a prévu des axes traversants, parce que sinon c'est tout Paris qui est coupé en deux. Donc on a prévu des axes traversants qui sont à l'est et à l'ouest, en aval de la Seine après Biraké, mais en amont avant au service. C'est votre formule qui est restée. Oui, j'ai repris une expression et je déplore que deux médias aient repris cette... Non, mais il faut être positif, parce que peut-être qu'à ce moment-là, les travaux qui bouchent tout Paris maintenant seront finis. Et que donc finalement, ça roulera bien. Je dois dire que cet épisode, parce que pour moi c'est un épisode, même si j'ai vraiment déploré qu'on reprenne cette expression, alors que j'expliquais tout le contraire avec l'interview, de ce point de vue était très clair pour dire que... Mais c'est très lié avec la chronique qui vient d'être faite. Oui, mais voilà. Vous avez le moindre petit pépin sur les jeux, le moindre petit mot déplacé, la moindre chose où on donne le sentiment, c'est tout de suite utiliser, exploiter. Et c'est quand même très grincheux comme comportement. Très français aussi d'ailleurs. Peut-être, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Je ne fais pas de commentaire là-dessus, mais nous, notre objectif avec le ministre de l'Intérieur, c'est d'assurer le plus haut niveau de sécurité au jeu, et moi évidemment sous son autorité, je m'y emploie, de manière à ce qu'à la fois la vie puisse continuer autant faire ce peu comme avant, et on s'y emploie, on le démontre à travers les mesures qu'on a annoncées par exemple en matière de circulation, et en même temps garantir le plus haut niveau de sécurité. Tous ces gens que vous avez interviewés là, s'il y a le moindre incident pendant les jeux, ils ne vous diront pas la même chose. Ils iront chercher qui ? Le ministre de l'Intérieur, et son collaborateur, le professeur politique. Et ça, je vous fiche mon billet, et peut-être même qu'ils vous diront, mais pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'on est en train de faire, ce qu'on propose de faire, si jamais il y a un incident. Voilà, donc je pense qu'il faut rester serein, mais c'est vrai que le contexte n'est pas forcément un contexte optimiste, et vous devez le sentir au ton de ma voix, c'est un peu agaçant. Par rapport à ce que je rappelais en début d'émission sur tout ce que nous avons su faire dans ce pays, c'est un peu agaçant d'être systématiquement mis en cause. Je crois qu'il faut de la sérénité, il faut de l'objectivité, de la sérénité. Un peu d'enthousiasme aussi, peut-être ? Et beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, Laurent Nunez, vous ne pensez pas à vous voir danser un jour en plateau ? Non, je n'ai pas dansé. Ça s'appelle de la danse. On va maintenant parler de l'alerte de la semaine, elle pourra avoir des conséquences justement sur les Jeux Olympiques. Elle vient des autorités de santé européennes, qui s'inquiètent de la flambée d'infections sexuellement transmissibles. On accueille le docteur Jérémy Ségag. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir docteur. Vous êtes infectiologue à l'APHP. Elle a emporté maupassant à 42 ans. Elle a attaqué le système nerveux d'Alcapone. On pensait en avoir fini avec elle. Et pourtant, la syphilis est de retour, comme d'autres infections sexuellement transmissibles. C'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui sonne l'alerte. C'est vrai que les chiffres donnent le tournis. Les cas de gonorrhée, qu'on appelle aussi la chaude pisse, ont bondi de 48%. La syphilis de 34%. Les cas de chlamydia de 16%. Des chiffres qui sont d'ailleurs peut-être sous-estimés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi ça augmente autant ? Alors je pense qu'il y a plusieurs explications. On sait aujourd'hui qu'on a une augmentation, pour les personnes, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, une augmentation du nombre de partenaires. Mais on a surtout une augmentation du nombre de dépistages. En l'espace de 10 ans, on a augmenté, je crois, de 200% le nombre de dépistages. On a aussi des médicaments. La PrEP ? La PrEP, et ça, il faut qu'on en parle. C'est quoi la PrEP ? Oui, il faut qu'on rappelle. La PrEP, c'est un traitement absolument fabuleux, qui permet grosso modo de ne plus avoir le VIH. C'est un traitement préventif avant ou après les rapports sexuels, et ça diminue d'environ 99,9% le risque d'infection par le VIH. Donc c'est une vraie avancée. Sauf que quand on prend la PrEP, on croit qu'elle nous protège de tout, et c'est faux. Exactement. Elle protège du VIH, mais pas des autres infections sexuellement transmissibles. Et on l'a vu, les populations qui prennent la PrEP diminuent le port du préservatif. Vous nous dites quoi, bêter des préservatifs ? Oui, évidemment. Et en même temps, ça ne suffit pas, par exemple, il faut, quand on pense au papillomavirus, il faut faire le vaccin. Il y a plein de réponses possibles. Exactement. Le papillomavirus, c'est manuporté. C'est-à-dire qu'on se transmet par les mains, et ça passe le préservatif. Aujourd'hui, le papillomavirus, et là vraiment, j'invite tous les pères et les mères de famille à vacciner leurs enfants, on est en train de travailler sur des recommandations pour étendre les recommandations jusqu'à 26 ans. Oui, et quand on est plus âgé, quand on est vieux, on fait quoi ? Bah, c'est loupé. On fait du dépistage. On fait du dépistage. Et ça, c'est aussi une grande arme, c'est le dépistage des IST pour réduire le portage. Est-ce que, pour autant, il faut arrêter de faire l'amour ? Surtout pas. Non, mais je trouve ça merveilleux. En fait, évidemment, moi je ne m'affole pas, ces chiffres, ils sont impressionnants. Pour la gonocoque et la chlamydia, je vous rappelle, c'est quand même des infections qui sont relativement bénignes. On a très peu de risques de complications. Malheureusement, ce sont les... La syphilis, pardon, mais là... Oui, alors la syphilis, c'est pour ça que je n'ai pas dit... Sérieux. Il n'y a pas bouillé le papillomavirus, c'est quand même des cancers de l'utérus, des cancers colorectaux. Et c'est pour ça qu'il faut un dépistage et surtout une vaccination. Pour le papillomavirus, ce qui marche le mieux, et ça a été très, 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 très bien montré, il y a beaucoup de traits, mais vraiment, c'est impressionnant, la diminution du risque du cancer chez les jeunes qui ont été vaccinés. Pour la syphilis, il faut un dépistage. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de syphilis, là vous parliez de mots passants, on n'a plus de syphilis tertiaire, ce qu'on appelle les neurosyphilis ou les atteintes ophtalmologiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dépiste les gens. Une syphilis tertiaire, c'est grosso modo 15 ans de syphilis non dépisté et non traité. Comme les gens se dépistent, du coup, on voit la syphilis et on les traite avec une injection de bimsy. Vous, ça vous est déjà arrivé, docteur ? Tout m'est arrivé, je l'avais toutes. C'est vrai ? Toutes ? Vous en avez une préférée ou pas ? Non, mais en fait, le problème, c'est ça qui est important. Non, je n'ai pas une préférée, mais elles sont souvent asymptomatiques. Et moi, la chance, c'est que c'était asymptomatique. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est qu'il faut se dépister même quand on est asymptomatique. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Tous, là, autour de la table, on devrait y aller ? Tous, au moins une fois. Ce qui est important de savoir, c'est que si on a eu 25 partenaires dans les trois derniers mois, oui, c'est un intérêt d'aller se faire dépister. Si on a le même partenaire, et ça, c'est toujours un peu la feinte, le même partenaire depuis dix ans, bon, je pense qu'un dépistage une fois par an... Oui, mais s'il y a dix ans, on a attrapé la syphilis avec un autre sans le savoir et qu'on commence à avoir des problèmes de vue, là... C'est vraiment, je vous le dis, exceptionnel. Mais un dépistage de temps en temps, et le problème, c'est que souvent, les gens ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Souvent, on a le syphilis VIH, mais vous parliez des gonococs et des chlamédias. Les gens ne savent pas, les médecins généralistes, parfois, ne savent pas comment on dépiste. Ah oui, pardon, ça veut dire que c'est un examen, je suis en fait en la matière, c'est un seul examen pour toutes les maladies, toutes les IST, par exemple ? Non, c'est plusieurs examens, en fait, on a une prise de sang, ça va être VIH, syphilis et les hépatites, ensuite, on va avoir des prélèvements, gorge, anus, je suis ravi de parler de ça après M. Nunez, gorge, anus et prélèvements urinaires ou vaginaux, pour dépister chlamédias et gonocoques. Il n'y a pas un problème d'éducation sexuelle ? Je pense que vous l'avez dit, c'est le gros, gros point faible aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle. Je pense qu'on se rappelle tous autour de la table nos cours d'éducation sexuelle, à part parler capote sur une banane, fait par la prof de bio, qui sont d'ailleurs merveilleuses, les profs de bio, mais elles ne sont pas éduquées à ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des protocoles, où on a peut-être envoyé des étudiants en médecine aller dans les lycées, parler, parce que c'est plus simple quand un jeune parle à un jeune, quand même, et d'avoir une éducation sexuelle. Je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que le gonocoque avec la média. – Docteur, selon un sondage paru en février dernier, les Français font de moins en moins l'amour, les spécialistes parlent même de sexe récession, et surtout chez les jeunes, plus d'un quart des 18-24 ans n'ont pas eu de rapport sexuel l'année dernière. On fait moins l'amour, mais on a plus d'infections, c'est quand même pas cool. Comment est-ce que vous expliquez-vous ce paradoxe ? – Déjà, c'est très triste que les gens fassent moins l'amour, c'est sûr. Après, là aussi, il y a eu l'augmentation du dépistage, quand on cherche, on trouve. Moi, par exemple, pour revenir sur la PrEP, aujourd'hui, les gens qui sont sous PrEP, ils sont dépistés intégralement pour les IST tous les trois mois, et beaucoup de mes patients me disent « Mais je ne comprends pas, avant la PrEP, je n'avais jamais rien. Maintenant que je suis sous PrEP, j'ai des trucs. » « Mais est-ce que vous faisiez dépister avant ? » « Oui, ben non, je ne me faisais pas dépister. » Donc, vraiment, une augmentation du dépistage. Il y a aussi l'augmentation, et ça, c'est des chiffres qui sont assez intéressants, les applications de rencontre. En fait, on a plus de partenaires. Et donc, il y a des applications de rencontre, notamment Tinder et Grindr. Il y a une coupe qui est très intéressante, qui montre l'arrivée des applications de rencontre, les multipartenaires, est un facteur de risque d'infection sexuellement transmissibles. Ça vous concerne aussi, Laurent Nunez ? Ça concerne tout le monde. On peut lire plusieurs enquêtes selon lesquelles les IST pourraient battre des records durant les JO 2024. L'épidémiologiste Dominique Costagliola a lancé l'alerte en janvier dans une revue de l'Inserm. Est-ce que la propagation des IST, fatalement, va exploser pendant les Jeux ? Alors, c'est possible, surtout si on a des bons scores. Les gens seront heureux et on va avoir des rapports sexuels. Ça va plein de médailles. Je pense qu'il doit y avoir une étude à faire. Je pense que ça peut être potentiellement proportionnel au nombre de médailles. Vous reviendrez. Non, oui, en effet, on va avoir des gens de la Terre entière qui vont arriver, qui vont avoir des rapports sexuels. Le Montypox, vous vous rappelez du M-Pox ? Ah oui, c'est la variole du singe. La variole du singe était arrivée parce qu'il y avait une gay pride, je crois, c'était en Espagne, et donc avec des gens du monde entier qui est arrivé, ce virus est créé. Et ensuite, il y avait une propagation. Donc, très probablement... C'est comme les punaises de lit, quoi. Ça ne peut qu'un moment, monsieur. Les punaises qui sont infectées sexuellement. Oui, parce que la sexualité des punaises de lit, c'est très hard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est les bouss de Tanguy Pastureau. Oui, j'essaie de me préparer pour les Jeux Olympiques parce qu'on ne pourra plus bouger. Ah bah, plus de déplacement. Laurent Mignéz a prévenu, la grande galère va commencer au 1er juillet. Parce que ce qu'on vivait jusqu'à présent, les bouchons partout, tout ça, c'était la petite galère. C'est-à-dire qu'il y a des ponts qui vont être coupés quand même. En Ukraine, pour avoir la même chose, il faut 12 missiles russes. À Paris, une compète de basket et trois pleupleux qui font de l'aviron. Il n'y a plus de pont. Mais bon, à terme, ça va être beau. À terme, parce que ça, là, c'est la place de la Concorde. Donc, actuellement, voilà, il manque deux yurtes mongoles et un type avec un t-shirt, touchez pas à nos arbres, c'est une zade. Voilà. Alors, on entend beaucoup de critiques envers les JO. J'en parlais récemment aux 17 familles de touristes étrangers que j'ai prévu de loger dans ce souplex de 20 mètres carrés dont je suis propriétaire pour la modique somme de 1 000 euros la nuit par personne. Bon, je leur disais, ça va être grandiose. Et c'est vrai que ça va être beau. Moi, j'ai prévu de me barrer parce que ça doit être l'âge. La beauté, je la vois mieux de loin. La joconde à 1,50 m, par exemple, je vois rien. Donc, je recule. Voilà. En fait, je vois rien non plus. Je vois des gens de dos quand je vais au musée. C'est comme si je faisais une chenille. Donc, les JO, pour moi, ce sera à la télé. Je vais me réfugier à la campagne parce que j'ai horreur de la foule. Tellement que je viens d'adhérer au Parti Socialiste. Je suis allé au siège du Parti hier. Il n'y avait personne. Mais ça fait un bien. En plus, je n'ai pas réussi à avoir de place pour les JO. Ça devait être une fête populaire. Ça se transforme en club VIP. La jauge n'arrête pas de descendre. Ils viennent de refuser Kate Middleton et Joe Biden. Pas assez connus. Même Anne Hidalgo, ce n'est pas sûr qu'elle entre. Et je comprends parce qu'assurer la sécurité de ce truc-là, ça doit être un enfer. Moi, je ne dors déjà pas bien les veilles de tournage de Célèbdo à cause du stress. Je me dis, j'ai fait toutes les blagues sur les cheveux de Natacha. Pourquoi elles ne m'aident pas en disant à Franck Provo, j'utilise mes 1000 points de fidélité. Allez, on change tout. Alors, être préfet de police de Paris, mais je n'imagine même pas. Je vous ai écouté. On parle quand même de la possibilité qu'un drone chargé d'explosifs nous attaque. Il y a 10 ans, la seule menace venue du ciel à Paris, c'était les pigeons qui avaient un transit difficile. Je veux dire, tout est devenu anxiogène. Il y a déjà eu deux vols d'ordinateurs contenant des données sur la sécurité des JO. Moi, je ne veux pas me faire voler mon ordi. Donc, j'ai mis un post-it dessus avec écrit « Rien sur les JO. Juste une vanne sur Evaroc dans un fichier Word. » Ça, tout le monde s'en fout. Tout ça est anxiogène. Alors que Paris, mais c'était la légèreté, l'insouciance, les cabarets, les MST, le ballon de rouge. À 11h du mat', on mourait de cirrhose à 35 ans. Mais on s'amusait. Là, la CGT a prévu de faire grève pendant les JO. Alors qu'ils adorent le sport. Bastination, ils le font en 20 minutes à pied. Avec chacun 3 kilos de banderoles sur le dos. L'affiche des JO. Tout est loin de la réalité. Il n'y a pas un rat, pas un quadrant, basket vegan qui bosse dans la com. Pas une poubelle éventrée. Mais on n'y croit pas. En plus, c'est Macron qui fait la playlist. Donc, je ne vous raconte pas le bordel. Il a calé Ayana Kemura sur une reprise d'Edith Piaf. Peut-être Maggi System va reprendre Léo Ferré. Mais bon, attention, ce sont les JO. On n'est pas sur Radio Classique. Ceux de Londres, ils avaient eu les Space Girls et One Direction. Des jeunes qui, à eux 5, avaient plus de cheveux que tous les mecs de 50 ans de la planète. Et puis, parce que Paris sera toujours Paris, mais pas totalement, on a appris cette semaine que l'UGC Normandie, cinéma mythique des Champs-Élysées, pourrait fermer dans cette salle. Là, des milliers de gens ont ri, pleuré, se sont aimés, embrassés, tripotés. Pour ceux qui étaient allés voir un film ennuyeux, parce qu'il faut bien s'occuper. tant d'émotions en un seul lieu, donc que cette salle vive et que Paris redevienne légère. – Bravo. – Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Laurent Nunez, préfet de politique de Paris. Merci docteur Jérémy Ségac. Dans un instant, on se retrouve dans Célèbre de la Suite avec une belle affiche, Ludivine Sagné, Mathieu Kassovitz et Nikos Aliaga. A tout de suite. – Merci. – Sous-titrage ST' 501